Une des questions qu'on m'a posé le plus souvent dans le monde de la vidéo, quand j'ai commencé la vidéo, mais aussi quand j'ai évolué en vidéo, c'est quelle est la meilleure caméra pour moins de 1000€ ? Donc, reste avec moi parce que je vais y répondre, je vais te donner un modèle précis où tu peux y aller les yeux fermés et aussi te donner mon point de vue sur tes futurs achats dans la vidéo parce que c'est important. La caméra que je te conseille, c'est le Sony ZV-E10. Elle rentre dans le budget, moins de 1000€ et pour moi, c'est une caméra que je te conseille fortement. Premièrement, c'est une caméra avec un capteur APS-C, donc un capteur suffisamment grand pour faire des beaux plans avec des beaux flous, un beau bokeh. Tu vois, flou, bokeh, c'est la même chose. Et les objectifs APS-C sont moins chers que les objectifs plein format. Donc, tu peux te faire une bonne économie au niveau des objectifs parce que ça coûte très cher. D'ailleurs, ma caméra avec laquelle je fais tous mes beaux clés, elle a aussi un capteur APS-C et c'est un Sony. Mais ça, on en reviendra dans une autre vidéo si tu veux que je te la présente. Le Sony ZV-E10 filme en 4K jusqu'à 30 images par seconde et ça, c'est important. Pour les réseaux sociaux, filmer en 4K, c'est primordial. Notamment, se faire des rendus vertical, horizontal et tout, c'est important. Il faut de la 4K. Donc, 4K jusqu'à 30 images par seconde, c'est parfait. Si tu veux faire des ralentis en Full HD, ça peut jusqu'à 120 images par seconde et ça, c'est excellent. Tu veux faire des ralentis, tu donnes un style à tes vidéos, tu pourras faire de belles choses avec. Le Sony ZV-E10 a un écran orientable et ça, c'est très très bien. Si tu te pimes tout seul et tu ne veux pas te prendre la tête, tu peux passer la caméra, voir si tu es bien dans le champ et te regarder sur l'écran. Ça, c'est incroyable. Même si que maintenant, tous les caméras ont une application avec un téléphone où tu peux te voir à distance, lancer à distance, déclencher à distance, arrêter à distance, c'est bien aussi. Mais bon, l'écran orientable, c'est très pratique si tu fais du vlog et du running gun. Ça, c'est bien. Ça aussi, une prise micro, ça, c'est excellent parce qu'il y a plein de caméras, malheureusement, inférieure à 1000 euros, où il n'y a pas de prise micro. Ça veut dire que quand tu as parlé, ça va être le son de la caméra, le son du boîtier même et parfois, ce n'est pas ouf. Alors que quand tu peux brancher un micro, tu peux parler avec un micro cravate, un micro canon, n'importe quel micro externe. Et ça, c'est bien, c'est super bien et tu auras un son professionnel, c'est important. Donc, voilà pour ceux qui voulaient un boîtier inférieur à 1000 euros, le Sony ZV-E10. Très bon boîtier, un boîtier où tu peux tout faire. Tu peux progresser et même aller loin parce qu'il est à objectif interchangeable. Et ça, c'est bien. Tu pourras changer d'objectif, donner plusieurs styles, plusieurs rendus à tes vidéos. Tout dépend de toi et de ce que tu veux donner. Tu peux le prendre boîtier nu ou avec un objectif fourni. Et moi, je te conseille de prendre ça avec. L'objectif Sigma 30 mm avec. Il me semble qu'il ouvre à 1.4. Avec ça, tu vas tout faire, tu seras tranquille. Mis à part cette caméra, si tu ne veux pas prendre cette caméra, prends ton téléphone, clairement. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des caméras inférieures à 1000 euros sont moins bons que les téléphones. Ton téléphone, il fait le taf. Il va être mieux. Il va mieux gérer la lumière. Il sera plus polyvalent. Il sera plus rapide. En plus, tu auras cap-cut. Tu auras des bussoles de montage où tu vas faire des montages très vite dessus sans te prendre la tête. Parce que j'imagine que si tu prends une caméra inférieure à 1000 euros, tu n'as pas le setup informatique d'air pour faire des gros montages. Tu vois ? Donc, garde ton téléphone. Clairement, le monde de la vidéo, c'est un monde où il faut investir. Concrètement, il faut investir. Donc, ton téléphone fera le taf. Le problème, c'est que la plupart des personnes, ils n'écoutent pas. Ils veulent quand même acheter leur caméra entre gamme pour essayer. Dépenser 600, 700 euros pour voir si c'est bien de filmer ou quoi avec une caméra. C'est très bien. C'est bien. Tu as de la volonté. Mais le problème, c'est que ces caméras entre gamme, l'utilisation majoritaire que tu vas faire, c'est dans des endroits peu éclairés ou mal éclairés. Et ça, c'est un problème parce que les caméras ont besoin de lumière. Elles ont besoin de lumière pour exploiter leur plein potentiel. Soit tu prends une caméra plutôt chère où tu peux monter dans des valeurs ISO, mais ça, on va voir plus tard. Et là, tu seras beaucoup mieux. Mais si tu prends une caméra entre gamme, ça va être dur. La moindre basse lumière que tu auras, ta qualité d'image, elle sera dégradée et ça, tu vas le sentir. Et le truc, c'est que les téléphones actuels, elles savent contrecarrer ça. Alors, avec le rendu HDR, avec toutes les technologies importées dans les téléphones récents, et bien ça, que ce soit en basse lumière, en haute lumière, peu importe, le téléphone va gérer. Parce que ton téléphone est intelligent. Le mode automatique des caméras, ce n'est pas un mode intelligent, ce n'est pas un iPhone. Ça va te faire n'importe quoi, ça va te faire des images, tu vas pleurer. D'ailleurs, prochaine vidéo, normalement, si ce n'est pas bien, on va parler du mode manuel. Pourquoi il faut filmer en manuel ? Parce que c'est important. Maintenant, je vais donner mon avis. Acheter une caméra, c'est quand même un gros investissement. Vraiment. Il faut que tu sois sûr de ton achat. Il faut que tu te dises pourquoi tu vas acheter une caméra. Est-ce que tu vas vraiment l'utiliser, ce que tu as l'exploiter ? Ou alors, il faut que tu te convainc de l'exploiter à fond pour rentabiliser ton achat. Si tu achètes une caméra juste pour filmer des vacances, avoir des souvenirs, il n'y a aucun souci. Prends-tu une petite caméra cool. Mais si tu prends ta caméra pour faire ton business, pour te filmer, gagner un peu de sous avec, donne-toi à fond. Et si tu penses que tu vas persévérer, que tu vas aller loin, augmente un peu plus ce budget. Clairement, augmente un peu plus ce budget. Pourquoi je te dis ça ? Parce que des téléphones sortent chaque année. Des caméras sortent chaque année. Et moi, je te conseille vraiment d'investir dans une caméra qui va grandir dans l'air du temps, qui va rester là. Exemple, si je peux donner un modèle, je vais rester sur Sony. Le Sony A6700. Je peux même aller sur Lumix, sur Panasonic, en parlant du Lumix S5-2 ou S5-2X. Ces Lumix-là et ces Sony-là, enfin le Sony que je t'ai donné, vont grandir dans l'air du temps. Et tu pourras les utiliser très longtemps, voire même vendre des projets avec, faire du contenu professionnel avec. Moi, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions avant d'acheter un produit. Parce que le monde de la vidéo, c'est un monde où tu vas dépenser énormément d'argent. Tu vas vouloir beaucoup de choses. Quand tu vas connaître les limites de ton boîtier, c'est là où tu voudras acheter d'autres choses comme d'autres objectifs. Là, tu vois, celui-là, il est à 360 si je ne me trompe pas. Et il y a des objectifs qui coûtent plus ou moins cher. Il y en a, ils sont à 1 000 euros, plus de 1 000 euros, 800 euros. Et tu verras, le monde de la vidéo, il y aura beaucoup de chiffres comme ça qui vont après dans ta tête. Et ça va faire mal. Ça va vraiment faire mal. Il faut être prêt. Il faut aussi se mettre en tête que si tu veux faire de gros montages, si tu veux filmer en 4K, monter en 4K, exporter en 4K, il va te falloir un bon PC, une bonne config. Histoire de monter dans de bonnes conditions, être bien, ne pas avoir de bug, ne pas avoir de lag, avoir une machine qui supporte les fichiers que tu vas traiter. Tout ça, il faut le prendre en tête, tu vois. Il faut l'avoir, il faut l'écrire quelque part, c'est important. La caméra que tu veux acheter ne sera pas ton seul achat si tu veux aller loin. Maintenant, tu peux me dire, bon, Dams, j'ai ma caméra, j'ai mon téléphone, je peux monter sur CapCut. Le problème, c'est que quand tu prends ta caméra, tu fais des fichiers de la meilleure qualité de ta caméra, tu transfères ces fichiers à ton téléphone pour les monter sur CapCut ou alors à l'ogiciel sur téléphone, et tes fichiers seront dégradés un tout petit peu, tu vois. Ça, c'est pas bon. Notre but, à nous, c'est d'aller loin, tu vois, c'est d'aller loin, c'est de faire de bonnes vidéos et d'être tranquille. Donc, avoir un PC avec un logiciel de montage sur PC, ça va t'arranger. Moi, par exemple, moi, CapCut, j'utilise que pour les sujets automatiques. Je sais qu'il est sur, je peux le télécharger sur le store gratuitement, mais je ne le fais pas. J'ai déjà, première pro, pardon, DaVinci Resolve version studio et Final Cut Pro. J'ai ces doules celles de montage, je suis bien. Je n'ai pas besoin d'un troisième en plus. CapCut, c'est sur mon téléphone. Si, par exemple, je fais un truc, il me faut des sous-titres, voilà, je l'ai. Mais, je sais qu'ils font pas mal de mise à jour et c'est pas mal. Ça commence à devenir bien, c'est pas mal. Mais je vais peut-être faire une vidéo à ce sujet. Donc, voilà pour cette vidéo, j'espère que je n'ai pas été trop long. J'espère que mes explications t'ont bien servies. Ma mise en garde aussi a été claire et a été écoutée. Si tu aimes sur le contenu, mets un j'aime, mets un commentaire. Tous les commentaires avec une question seront traités en vidéo. Oui, c'est important. En tout cas, moi, je te dis, porte-toi bien, fais des vidéos. Et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501